La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la victoire hier du Sénégal sur l'Équateur est naturellement la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 30 novembre 2022. Réoumi Quotidien, dans sa version sport, ont déduit que le traumatisme mané a été surmonté et Bouba honoré. Les Lyons l'ont fait, titre pour sa part, Sud Quotidien, nous avons hissé le drapeau de l'Afrique, déclare dans ce journal Aliou Sissé pendant que Koulibaly, homme du match, invite à garder les pieds sur terre. Et Besby rapporte la belle histoire du Sénégal qui se qualifie en huitième de finale après sa victoire sur l'Équateur, deux buts à un. On dédie cette victoire à Pabouba, Metsu et Mané, déclare Aliou Sissé dans les colonnes de ce journal qui signale les Lyons au second tour du Mondial 20 ans après. Lyons qui affrontent trop l'Angleterre dimanche, souligne Besby le jour. Des Lyons, de légende, rapporte Enquête où Aliou Sissé salue cette génération ambitieuse patriote qui se bat toujours pour le maillot du Sénégal. Et l'on juge judicieux dans ce journal les choix du sélectionneur avec une charnière solide. Ils étaient héroïques les Lyons hier, selon l'info qui les signale aussi en huitième de finale de la Coupe du Monde. Un succès retentissant rapporté aussi par Stade, le quotidien du sport, qui annonce le Sénégal en huitième de finale de la Coupe du Monde 20 ans après. En Ismail Sarr, Stade voit un lieutenant retrouvé et Khalidou Koulibaly était un vrai héros hier. Et le titre d'homme du match lui a été décerné, rapporte le quotidien du sport, qui fait remarquer aussi qu'Aliou Sissé vient de réaliser une grande première pour l'Afrique. « Imperial », c'est le mot qu'on trouve « alerte » pour qualifier la victoire du Sénégal contre l'Équateur de Biza 1. Et pour « Libération », c'est juste un pari réussi. Mais la mission n'est que remplie à moitié, fait remarquer la tribune, qui se projette déjà sur l'affiche « Sénégal-Angleterre » prévue dimanche à 20h, l'heure du Brexit. Note par conséquent le quotidien. Journal où Aliu Sissé souligne que lui et ses hommes ont une expérience collective qui leur permet de gérer ce genre de match. Et pour Khalidou Koulibaly, il faut montrer qu'ils sont les champions d'Afrique. Allez toucher les étoiles maintenant, leur lance le président Macky Sall. Et la tribune qui nous apprend que les Lyons ont empoché 8 milliards 200 millions de francs CFA rapporte l'effervescence du peuple et les messages de la classe politique. Classe politique qui a aussi vécu l'euphorie de la victoire des Lyons. Mais aux yeux de critiques, ce n'est qu'une union de façade. Ce journal qui souligne que les hommes politiques qui rasent les murs en ces temps de ferveur sportive attendent juste que le drapeau national tombe au Qatar pour relancer la querelle. En attendant, pure hypocrisie. On se confond dans la masse du 12e Gaïndé et prie pour que les Gaïndés butent pour envenimer la tension sociale et fragiliser les équilibres. Littons dans les colonnes de ce journal. Et dans celle du journal Le Réveil, l'on épingle ce geste d'Ismail Sarr après son but hier. Geste qui alimente plusieurs polémiques et le joueur refuse de se prononcer. Note ce quotidien qui revient par ailleurs sur l'inhumation du sergent-chef Fulbert Sambou et rapporte que la tristesse, la colère et la douleur se lisaient sur tous les visages. L'armée a rendu un dernier hommage à l'homme au parcours sans faute. La LSDHL exige que la lumière soit faite sur cette affaire. Et dans l'affaire de la bataille de Chiqui, Réoumi Coutoune nous apprend que trois gardes du corps de Sanko et leur instigateur ont été condamnés hier. Réoumi précise que le tribunal de grande instance de Mbourg a condamné les trois gardes du corps. D'Ousmane Sanko a un mois ferme et Oumar Djon, l'homme qui a l'origine de ces incidents, en en pris deux. Restons dans Réoumi qui fait focus aussi sur le transport de masse, s'intéressant au tchak-tchak taxi et à la digitalisation pour constater à l'arrivée un secteur en dents de scie. Pendant ce temps, l'enquête reparle du passage du ministre de l'eau et de l'assainissement hier à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget de son ministère est la question de la disponibilité de l'eau, de sa potabilité et de son coût aussi bien à Descartes que dans les régions a été au centre des discussions. L'eau de toutes les polémiques note par conséquent en quête pendant qu'Alerte nous apprend que Serine Baïtiam a été malmenée à l'Assemblée nationale hier lorsqu'il a été question des forages en panne, des défaillances de saine eau et de l'assainissement au Sénégal. Et dans Critique, Moustapha Basse prononce sur le budget du ministère de l'eau et fait état de 93% d'investissement pendant qu'Abdoula Yousar plaide dans ce même journal pour la vulgarisation de la culture lébou. Et en lutte, Sonoulambe voit balasso barricadé à un mois de son combat contre Boïnyang II. Il a déserté son écurie depuis deux mois et son domicile est sous très haute surveillance. Renseigne le quotidien des arènes sénégalaises où Boïnyang II, tout souriant, affiche son vœu de s'offrir la peau du lion de Géziouaï. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.